Salut à tous c'est PatFlunch, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme vous avez pu voir dans le titre ça va être très 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 chaud Avant de commencer la vidéo abonne-toi si c'est pas encore fait active la cloche pour être ouvrant des prochaines vidéos Et surtout je compte sur vous bombardez moi la barre des likes c'est une vidéo comme vous aimez Y'a du prank, du risque, de l'action, y'a tout dans cette vidéo les gars De base on était juste parti faire un prank, comme d'habitude un prank tranquille, un peu provocateur mais sans plus Je vous mets la scène juste après C'est mon casier monsieur Bonjour Bonjour c'est mon casier Ouais ouais non mais parce que y'en a plus du coup je cherchais un poulet comme ça de 2 kilos 23 c'est parfait Je vous le prends ça me dérange pas Non non ça me dérange Pourquoi ? C'est mes courtes monsieur Oui mais vous ne les avez pas payé encore Non non mais je le paye à la fin D'accord mais écoutez vous irez reprendre un poulet Y'en a plus de poulet comme ça Et moi c'est vraiment celui-là que je veux il est beau il est consistant En fait c'est au niveau des deux cuisses que je trouve qu'il est Non monsieur monsieur C'est mes courts Y'a pas moyen de... On peut pas s'arranger Non y'a pas moyen Un autre petit truc quoi Non non désolé C'est mort ? Ah je suis laïque On rigole avec ta frérot c'est une petite caméra cachée la caméra elle est là Pourquoi j'ai pas de voler ton poulet ? C'est une petite vidéo qu'on fait des vidéos sur Youtube Non désolé moi désolé Non j'ai pas l'habitude Mais tu es télé au poulet ouais Ouais Tu t'es dit il est gros il est bien il va me mettre max C'est ça en fait que tu t'es dit ? Non ouais voilà Tu te voyais déjà de savourer quoi ? Bah c'est ça A quelle sauce tu comptais de cuisiner ce poulet ? Un peu épices punisiennes Ah ouais ok Les mailles de toi aussi ? C'est ça Ok ok Avec de l'huile pour ce soir Bah ça va se mettre bien Ok je comprends pourquoi ils voulaient vraiment spoiler les gars Ok On te pardonne et j'espère que tu me pardonnes aussi Non je te pardonne aussi C'est bon ? C'est carré ? Ouais c'est carré Vas-y Bonne journée à toi merci Bonne fête Ciao Vous avez vu la vidéo elle partait bien Il y avait des bonnes réactions Il y avait une bonne ambiance Jusqu'à ce que la sécurité avait soif Du coup ce qu'on a fait On est parti dans un magasin acheter à boire Mais pas en mode vidéo En mode vraiment PNJ On rentre on achète à boire et on sort Et là vous allez voir on croise qui ? On croise monsieur détestable Pour ceux qui ne connaissent pas monsieur détestable Je vous mets un petit extrait Attendez avant d'appeler la police à toi C'est une caméra cachée C'est une caméra cachée Bah redémagez ça Vous ne me touchez pas monsieur Vous arrêtez de me toucher Vous arrêtez de me toucher Je vous touche pas arrêtez de crier Je récupère juste mon matériel Non non je vous donne pas Bah si c'est à moi J'ai le droit de récupérer mon matériel Non non monsieur Je vous assure que si Du moment où monsieur détestable intervient dans une vidéo Vous savez comment ça se passe les gars Ça part toujours en vrille Je vous laisse avec la vidéo Regardez Non mais c'est notre ami Vous sentez quoi ? Vous sentez Vous avez pas le droit de dire que ce truc comme ça Mais pourquoi on sort ? Vous sentez depuis Sachez qu'il y a une blaine qui m'a été posée Oui mais pourquoi on devrait sortir ? Vous sentez depuis Mais pourquoi on sort ? Vous sentez vous sentez vous sentez Vous sentez Mais c'est quoi la raison ? Vous sentez Vous sentez Vous sentez Vous sentez Non 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 On parle avec monsieur On parle avec monsieur Attends on va parler avec monsieur Attends on parle avec monsieur Vous sentez s'il vous plaît Allez vous sentez du magasin Vous sentez Arrêtez votre cinéma Vous sentez C'est dehors C'est dehors Oui 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 Il a porté Fante Cosma Il a porté Fante Cosma T'as un pouce de pute toi T'as un pouce de pute Pour me taper, t'as un pouce de pute 4-1, au Tegoun Au Tegoun Non, non, il n'y a pas de cours Vous sortez Non, vous sortez, monsieur Vous sortez Allez, TG1 Allez, TG1 TG1, TG1 Va-t-il hole Allez, whenever C'est kardeşim Le expressions Il doit te faire Il me rappelle Appellym Si jamais On a l'impression Qu'il leur a fait Mais on s'enlève C'est même pas que je travaillais là les gars. Et il nous fait une scène de malade. D'ailleurs regardez les gars, il y a des bonnes pommes pour se chercher en privé. Moi je voulais en prendre une ou deux, je sais pas. Vous n'avez pas le siteur ? Allez, une ou deux. Vous sortez. Les gars, j'ai saut ta main pour le micro, tu vois. Ok, vous n'avez pas le téléphone. Vous sortez, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Non, vous sortez monsieur, allez. Ne touche pas. Vous sortez. Bien sûr que je fume. Mais encore heureux que je fume. Vous sentez, vous sentez. Encore heureux que je fume. Bien sûr que je fume. C'est ici la sortie, c'est ici. Il nous a dit de sortir là. C'est juste qu'il est dans un film. Il est dans un film, c'est tout. Ah oui, on est interdit de sortir maintenant. Mais arrêtez, pourquoi vous fouillez ? Allez, arrêtez ! La police, il a déjà appelé, il s'est passé quoi ? Quand t'as appelé la police, il s'est passé quoi ? On va prendre des plaques. Policier toi, c'est ça ? C'est pas le clang ici. La cité au champ, c'est ça ? Oh la vache ! On n'a rien filmé au début. Sur la vie de ma mère, on filmait même pas. On filmait même pas. On est où Leclerc ? Vous êtes venu faire quoi ici ? On est venu faire les courses. On est juste avec un collègue de Metz, c'est tout ? On n'a pas besoin de nous interdire de faire les courses. Là, si tu veux, je rentre dedans. Il a une matraque, il croit qu'il va faire quelque chose avec sa matraque. Thanos ! Ils arrivent à quelle heure, les piques ? On va les attendre. Ils vont voir ta matraque, ils vont rigoler aussi. Sors ta matraque devant les trucs aussi. Avec sa matraque. On fait la même chose. Vous êtes chauds ici. Ici vous êtes chauds. Vache ! Il ne faut pas venir à planter. Ils nous ont donné à voir du plafond. Tu pleurais ! Tu pleurais pas ! Tu te rappelles quand tu pleurais ? Tu te rappelles quand tu pleurais ? Ecoute papa ! Il est trop comme un taré. Il dit qu'il a cassé la tête. C'est terminé ! Allez, rentre chaud ! La sécurité, tu es énervé ? Oui, c'est un démon. Mais comment... A 20 ? A 20 ? J'aimerais bien payer la pomme que j'ai pris dans le magasin. Elle est offerte. C'est gentil. Regarde, je te parle gentiment. C'est juste que toi, tu es arrivé, tu chopes le téléphone. Tu as déjà le droit de base. C'est la vérité ou pas ? Tu sais qu'ici, il y a un droit de l'image. Et on a filmé personne de base. Arrête de me filmer ! Tu sors une matraque et on ne va pas filmer. Tu seras sorti sans rien, on filme. On filme pas, tu seras avec une matraque. Voilà les gars, je crois que la police, ils vont nous interpeller. On va voir. On va leur demander. Bonsoir. Ouais, ça marche. On filme également. Ouais, je comprends. En fait, on allait juste faire les courses de base. On filmait même pas avec une caméra ou quoi que ce soit. Et on a vu que le Vigil nous suivait. Du coup, j'ai allumé mon... Le collègue, il ouvre la porte. Il n'a pas droit de faire ça. Pourquoi vous ouvrir la voiture ? Oui. Pourquoi vous avez ouvert la voiture ? Pourquoi vous avez ouvert ? Monsieur. Oui ? On allait juste venir faire les courses pour justement après partir en vidéo prendre des boissons. On a vu que le Vigil nous suivait. On ne l'avait pas reconnu parce qu'on a déjà eu une interaction avec lui auparavant dans un Leclerc. Et juste, j'ai sorti mon téléphone, j'ai dit prends mon téléphone au cas où on sait jamais ce qu'il fait. Et donc, il est venu vers nous. Ouais, vous nous sortez du magasin. Monsieur, pourquoi on sort ? Vous sortez du magasin ? Et il fait des signes excédents comme si on était ses chiens. Je dis pas non monsieur, on sort pas comme ça. Vous nous expliquez, qu'est-ce qui se passe ? Non, vous sortez du magasin. Et après, il est parti dans une cizanie. Il nous a attrapé. C'est lui le premier qui nous a attrapé par les amis. Ce qu'il n'a pas le droit de faire en tant qu'agent de sécurité. On connaît à force. Ça fait quatre ans que je fais ça. Et il touche la caméra. Donc, mon téléphone, il touche. Il essaie de le prendre, de l'arracher. Je sais pas quoi. Le téléphone, il coûte 1400 euros. Ça veut dire, c'est le cas, on fait comment ? Comme si vous, on prend vos téléphones. Enfin bref, déjà ça, ça ne tient pas la route. On lui a dit, OK, on va sortir. Mais attendez, non, vous sortez tout de suite, vous sortez tout de suite. Il nous traîne un monsieur, directeur du magasin. On l'a filmé, il avait une matraque. Donc, je crois pas qu'on ait droit en tant que directeur du magasin d'avoir une matraque. Ça aussi, ils ne vous l'ont pas dit, je pense, dans leur version. Et jusque là, donc, tout se passe bien. Ensuite, on retourne dans notre voiture. Et là, je sais pas. Tout le monde, est-ce qu'on a des armes sur nous ? Alors que le directeur, c'est lui qui a une matraque. J'ai filmé ça. Donc, on peut vous montrer les preuves, il n'y a pas de souci. Comment ça s'est passé ? Regardez comment il est juste arrivé. Et que de base, on ne faisait rien de malin. Regardez, il n'y a aucune caméra sortie. Je vous mets le son, ce sera mieux. Il est en train de parler. Donc, je l'ai reconnu de la dernière fois. Je disais, c'est notre ami. Vous sortez. Pour rien. Oui. C'est pas ici qu'on l'a vu. C'est au Leclerc de Marly qu'on avait fait une vidéo. Il était là-bas en tant que client, mais pas en tant qu'agent de sécurité. Oui, je l'ai sur le téléphone. Oui, bien sûr. On va vous montrer la matraque aussi. Je peux vous montrer la matraque ? Allez. Tu as filmé la matraque en plus ? Oui. Il a pu la montrer au-dessus. Là, je suppose qu'il l'a pu, la matraque, il l'a rangée. Quand il y a la police, c'est plus pareil. Non, mais il n'y a pas d'individu. Tu n'as pas droit d'avoir une arme blanche sur toi, c'est tout. Une arme blanche. Apprends déjà que c'était une arme blanche. Juste pour vous montrer que le directeur avait une matraque avant que vous veniez et qu'il l'a rangée maintenant. C'est une matraque. Le mec derrière ? Non, pas du tout. Ils ont pris ton incident déjà ? Oui, ils ont pris. Oui, c'est bon, vous avez pris ? Je parle à ma collègue en fait. Un monsieur, c'était juste pour vous montrer. Ça ne me regarde pas. Qu'il a une matraque, ça ne vous regarde pas ? Et nous, on a des suspicions d'armes. Vous avez ouvert la porte parce qu'il y avait une suspension d'armes. Mais nous, on vous montre qu'il a une matraque. On va faire une passion de sécurité, effectivement. Je vais me faire venir un hospitalier judiciaire pour fouiller toute la voiture si je veux. Avec plaisir. On n'a rien à se reprocher. Vous pouvez la fouiller, la démonter. Il a fait une menacée. C'est mon collègue qui a mis la... Arrête, arrête. On a les vidéos de A à Z. Voilà les gars. Je ne sais pas si on me voit bien. Mais en gros, vous avez vu, après on est remonté dans la voiture. On a attendu. On a dit qu'ils allaient appeler la police. On aurait pu partir. Donc voilà, contrôle. Ça contrôle les papiers. On explique ce qui s'est passé et tout. On ne comptait même pas filmer les gars de base. Vous avez bien vu la vidéo. On ne comptait même pas filmer. Il n'y avait pas de caméra sortie ou je ne sais pas quoi. Mais voilà. Voilà où on en est. On verra bien comment ça va se passer. Mais je filme quand même parce qu'on ne sait jamais. Elle est super gentille. Mais les autres sont un peu, tu vois, tendus. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent trop. Donc voilà. Il sourit. Il croit qu'il a réussi quelque chose. Je ne sais pas. Tu as bien vu que ta première plainte, elle n'a rien servi. Je ne sais pas. Tu es en tête. Parce que tu étais en tort tout simplement. Il n'a même pas porté plainte. Mais arrête. Ils nous ont dit que tu avais porté plainte. J'allais. Non, que tu avais. Ils nous l'ont dit. Ils nous l'ont dit. Le mec, il travaillait là-bas l'autre. Avec les cheveux courts sur le côté, la petite crête. T'inquiète. Il nous a dit. Viens. Va faire un tour à mon adresse. C'est des menaces. C'est normal ça. Donc il va récupérer notre adresse auprès de vos collègues. Et il dit qu'on ira faire un tour à Nancy. Il vient de Nancy. J'ai son adresse. Il n'a pas dit ça. Je ne sais pas. Il cherche quoi. C'est un truc de fou ça. Il me dit, j'ai ton adresse. Je vais venir à Nancy. Bah écoute, t'es le bienvenu. T'es le bienvenu si tu veux venir pour Noël, nouvel an. Qu'est-ce que tu veux ? T'as l'adresse. Non mais tu peux venir, il n'y a pas de souci. Surtout que maintenant que tu l'as dit en vidéo, c'est encore mieux. Tu peux venir même deux fois. Aïe, aïe, aïe. Je vous remercie, je te remercie. C'est un agent de la police aussi, lui, je crois. Avec sa tablette. Juste pour information. Oui. Dis-moi Major. Les caisses d'identité sur le téléphone, ce n'est pas valide. Donc si on veut, on peut vous ramener pour une vérif pour 4 heures. Donc là, on va vous le laisser partir tranquille. Merci. Mais sachez-le. La prochaine fois, on pourra même la vérifier. On comprend, on part direct. Merci. On part même direct, comme ça vous nous voyez partir, il n'y a pas de souci. Sinon, c'est 4 heures. Bien sûr, non mais on comptait pas de rentrer dans le magasin encore une fois ou rester. C'est juste qu'on vous a vu arriver, on vous a attendu. C'est pour ça. Justement pour la vérif. Au revoir, bonne soirée. Voilà les gars, comment ça se passe ? Si on ne filme pas, vous le voyez ? Les menaces, les trucs comme ça, les matraques. C'est pour ça les gars, il faut tout filmer. Moi, quand on me dit, tu ne filmes pas, tu ne filmes pas, je filme. C'est la base. Même la police, ils ont dit, ouais, filmer, et peut-être si nous aussi on filme. Ça veut dire qu'il n'y a pas de souci. Et voilà, t'as vu la sécu ? Heureusement qu'on t'a dit de ne pas frapper le mec, de ne pas toucher. Il a fait exprès pour t'énerver. Il voulait te faire sortir de ton état, tu vois. Là, on va juste y aller pour éviter de faire les mecs qui provoquent et qui restent là encore.